Pour lutter efficacement contre la pyrale du maïs, tout en restant sur des techniques utilisables en agriculture bio, il existe depuis plus d'une vingtaine d'années une méthode qui consiste à s'allier à un insecte, le trichogramme. Les trichogrammes, c'est des mini-guêpes qui pondent en fait dans l'œuf de la pyrale. Et donc, ils vont parasiter cet œuf. Donc le trichogramme qui a pondu dans l'œuf de la pyrale va lui-même réaliser un œuf dans cet œuf et du coup va consommer de l'intérieur cet œuf et ça va permettre par après l'éclosion de nouveaux trichogrammes. Donc une plaquette de trichogramme contient sept générations de trichogrammes qui vont voler au fur et à mesure. On parle à peu près d'une durée d'action d'environ trois semaines. Et chaque génération de trichogrammes vont pondre dans les œufs de pyrale et vont créer des générations filles qui elles vont prolonger la durée de temps d'action des trichogrammes. Ainsi, sur un hectare, 240 000 trichogrammes s'occuperont d'éliminer les pyrales. Une méthode dont on tire aussi d'autres avantages. Pour moi, c'est important pour ne plus tuer les coccinelles et tous les insectes qui sont sur le maïs parce qu'avec la lutte chimique, on détruit tout. Et ça procrée le milieu et tout, les pucerons. Que là, les coccinelles, ils les détruisent, ils les mangent. Et c'est pour ça que moi, je ne sais plus, en lutte chimique, ça fait déjà une dizaine d'années. La difficulté de cette méthode est le temps nécessaire à la pose des plaquettes. Mais là aussi, il existe une solution efficace, faire appel au dynamisme des élèves du lycée agricole de Roufac. Nous avons un partenariat avec le lycée agricole de Roufac depuis les années 2000, sachant que c'est depuis les années 1995 que nous épandons des trichogrammes. Et depuis 2000, nous faisons appel à la classe de bac pro de première année pour nous donner un coup de main pour l'épandage des trichogrammes. Ça leur permet d'avoir une semaine de stage et d'être confrontés directement aux parcelles de maïs, être dans les champs, par toutes les conditions, sous la pluie et sous le soleil, et de se rendre compte de la population agricole, de confronter la population agricole, de discuter avec divers de nos clients pour avoir une approche un peu plus précise du terrain. Une expérience professionnelle pour les élèves et une sensibilisation aux méthodes de lutte biologique. Aujourd'hui, je suis en train de poser des petites plaquettes qui sont des trichossaf. C'est pour le traitement de la pyrale. En tout, c'est des trichogrammes mais il faut les poser sur des lampes de maïs et il faut avancer tous les 20 pas à peu près et tous les 26 rangs. Pourquoi ? Parce que ça évite de mettre trop de pesticides dans les champs pour pas que ça aille dans les naves ferratiques. Et si les élèves tirent déjà personnellement les bénéfices de cette expérience sur le terrain, les pyrales et les trichogrammes les feront voyager puisque l'argent ainsi récolté pour ce travail servira à financer un voyage de fin d'année pour toute la classe.